Ce que les milliardaires des paris sportifs ne vous diront jamais. Alors devenir millionnaire grâce aux paris sportifs, ça fait rêver, n'est-ce pas ? Et derrière ces histoires alléchantes se trouve une réalité beaucoup moins glamour. Donc ensemble on va voir les statistiques chocs par rapport à ça, et la vérité brutale que beaucoup cachent. Alors déjà merci pour tous vos retours, que ce soit pour IA Pronostics, que ce soit pour le groupe VIP. A chaque fois tu peux voir les nouveautés que j'inclus, que ce soit sur IA Pronostics, ou sur le groupe VIP, tu as un petit encadré en bas à droite, il suffit de cliquer pour voir toutes les nouveautés, et j'en rajoute quasiment une tous les deux jours. Donc j'espère que tu vas bien, j'espère que ça se passe bien dans ta vie, j'espère que tu n'es pas trop impacté par toutes les hausses de prix, que ce soit le gaz d'électricité ou encore la nourriture. En tout cas reste bien jusqu'au bout, car je vais te révéler des choses qui risquent de te choquer. Petite question à mon audience, dis-moi en commentaire combien tu aimerais gagner par mois. Donc t'inquiète pas, si tu es débutant, je vais prendre un jargon compréhensible par tout le monde, mon but est de vulgariser tout ce qui est analyse de match, soit compréhensible par le plus grand nombre. Donc déjà, première chose à savoir, c'est la réalité des marges des bookmakers. Et oui, il faut se le dire, les cotes sont carrément contre vous. Les bookmakers ne sont pas des organisations caricatives, ils sont là pour réaliser un maximum de bénéfices. Chaque cote que propose le bookmaker inclut leur marge, une marge qui garantit en moyenne un bénéfice pour le bookmaker. Par exemple, dans un match équilibré, un bookmaker, au lieu d'offrir des cotes à deux pour chaque équipe, en général, il attribue une cote à 1.90. Donc en descendant comme ça la cote, il descend les gains des parieurs. Alors sur un pari, ça ne change pas grand chose, mais sur des millions de paris chaque jour, ça lui garantit des gains conséquents. Une étude a d'ailleurs montré que les parieurs, même ceux qui sont les plus compétents, ont du mal à surmonter cette fameuse marge, avec seulement 3% d'entre eux qui réalisent des profits sur le long terme. Donc c'est pour ça que si tu réussis à être en profit sur un mois, dis-toi que c'est quand même une énorme victoire, parce que tu fais partie des 3% de vainqueurs, et tu surclasses 97% des parieurs. Et c'est ce que je réalise moi quasiment tous les mois, et tu as le résultat sur mon hotsportal, tu retrouveras en description. Deuxième chose à savoir, c'est que sur la loi des grands nombres, la chance s'équilibre. Même si un parieur connaît un nombre de victoires, une série de victoires assez conséquente, la loi des grands nombres suggère que, à long terme, les résultats tendront vers la moyenne. Cela signifie que les séries de victoires se suivent quasiment à chaque fois par une série de défaites. Une analyse a révélé que 95% des parieurs qui ont doublé leur bankroll, en un mois, ont perdu la totalité de celles-ci sur le mois suivant. Comptez sur la chance pour devenir millionnaire, et donc une stratégie qui mène à l'échec. Troisième fait important, c'est de prendre en compte l'ennemi intérieur, la psychologie du parieur. L'un des plus grands défis des paris sportifs n'est pas de prédire un bon résultat, mais bel et bien de gérer ses émotions. Après une série de défaites, de nombreux parieurs veulent absolument récupérer leurs pertes, ce qui les conduit à des risques inutiles. A l'inverse, après une série de victoires, on est bien trop confiant, et on se met à parier sur tout et n'importe quoi, et à placer des paris bien trop audacieux. Une étude a montré que 70% des parieurs augmentent leur mise après 3 victoires consécutives, ce qui augmente considérablement le risque de pertes massives. Quatre, on va se le dire, et je vais te dire la vérité en toute transparence, les paris sportifs ne te permettent pas de devenir millionnaire. Si certaines personnes te font rêver avec des voitures de luxe, etc., c'est qu'ils savent très bien que ça va leur permettre de vendre leurs services. Et plus c'est gros, plus ça marche, plus ils te font rêver, plus tu es susceptible d'acheter. Et c'est là où leur service est malhonnête, car ils te promettent quelque chose qui n'existe pas. Ou en tout cas, il est impossible d'atteindre ce niveau de vie par ce biais-là. Donc oui, les paris sportifs peuvent te permettre d'arrondir tes fins de mois, mais en aucun cas de devenir millionnaire, parce que les bookmakers ne le permettraient pas. Cinquième chose un peu choquante aussi à savoir, c'est que les fameux parieurs qui gagnent une énorme somme, et qui deviennent millionnaires ou quasiment millionnaires, ou qui gagnent plus de 500 000 euros avec un seul pari de 6 combinés, etc., c'est complètement pipé, c'est complètement du pipeau. Et c'est les bookmakers eux-mêmes qui inventent des histoires complètement farfelues, parce qu'ils savent très bien que ça fait rêver, et ils savent très bien que ça va pousser les gens à parier aux paris sportifs. Donc ne crois pas les Jean-Michel qui ont gagné une somme fomme avec une combinée de 10 matchs, et qui a parié 500 euros dessus. Oui, ça fait rêver, mais ce sont des conneries. Donc si tu décides d'investir dans les paris sportifs, investis toujours de l'argent que tu peux perdre. Moi, les paris sportifs me permettent de gagner entre 1 500 et 3 000 euros par mois, mais ce n'est pas ma source de revenus principale. Ma source de revenus principale, ce sont les formations en ligne. J'ai notamment des sites sur les soins de la peau et sur l'amincissement, qui me permettent de générer un revenu de 10 000 euros par mois. Et ça, je te l'explique dans ma nouvelle chaîne, « Devenir formateur online », où je t'explique comment faire pareil. Donc tu vois, vis-à-vis de mes services, ce serait beaucoup plus intelligent de ma part de te faire rêver, de te dire que oui, tu peux avoir un train de vie, oui, tu peux devenir millionnaire. Mais concrètement, je ne suis pas là pour vendre du rêve, je suis là pour te dire la vérité, et je suis là pour ne pas que tu perdes ton temps. Donc oui, si tu es vraiment intéressé par le sport, oui, tu peux arrondir légèrement tes fins de mois, mais après, de là à devenir millionnaire, non. Les bookmakers ne permettront pas que tu gagnes énormément dans les paris sportifs, ou plutôt bloquer ton compte. Donc rejoins-moi sur ma nouvelle chaîne, « Devenir formateur pour online » pour savoir de quoi je parle exactement. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !